Les compétences des pharmaciens seront élargies dans les mois qui viennent. Et oui, ils ont été et sont toujours d'ailleurs largement mis à contribution pour la crise du Covid, tests, vaccins. Selon l'accord signé avec l'assurance maladie, ces pharmaciens vont aller encore bien plus loin. Yasmina Katou, quelles seront leurs nouvelles attributions ? Eh bien, vous avez parlé des vaccins. À partir d'octobre prochain, les pharmaciens pourront vacciner les plus de 16 ans contre la coqueluche, le tétanos ou encore la polio. Ils participeront aussi au dépistage du cancer colorectal en distribuant des kits. Et puis, si vous pensez souffrir d'une angine, votre pharmacien sera en mesure de vous dire s'il s'agit d'une angine virale ou bactérienne. Vous serez ensuite réorienté ou non vers un médecin pour obtenir des antibiotiques si nécessaire. Même chose pour les cystites aigus. Une analyse pourra être faite par les pharmaciens. Pour tout cela, ils seront formés, dit Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Dans nos études initiales, nous sommes formés à faire ça. Mais évidemment, à partir du moment où nous n'avons pas pratiqué pendant longtemps, il est nécessaire de faire un rappel de formation pour l'ensemble de ces nouveaux actes. Et ça va être fait dans les mois à venir. En revanche, pour la prescription des médicaments, il faudra toujours se tourner vers son médecin. L'un des objectifs de ces nouveaux rôles, permettre l'accès aux soins à tous, notamment dans les déserts médicaux. Et Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe.